... Regardez M. Chatouille, il n'y a personne sur cette plage. On a marché jusqu'ici pour rien, j'ai mal aux pieds. Moi, je pensais trouver des amis. Les amis, quand il fait beau, ils vont à la plage. Ce n'est vraiment pas juste que les M. et Mme nous ont chassés du village. Ils disent que nous sommes insupportables, mais c'est eux qui ne savent pas s'amuser. Comment nous allons faire maintenant pour trouver de nouveaux amis ? On n'a qu'à aller dans la mer, peut-être qu'on nous trouvera des amis surfeurs. Bon, d'accord. Au début, l'eau est froide, mais après, elle est bonne. Oui. Bonjour, M. le requin. Vous voulez être notre ami ? Non, je vais vous manger. Bon, comment on va faire pour sortir d'ici ? J'ai une idée. Gilly, gilly, gilly. Ouf ! Bravo, M. le chatouille. Bien joué. Eh oui, le chatouille, c'est fantastique. Mais nous voilà perdus. Comment nous allons retourner sur la plage ? J'ai une idée. Gilly, gilly, gilly. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je fais des chatouilles à la mer pour faire des vagues. Mais ça n'a pas l'air de marcher. Bonjour, vous n'êtes pas des poissons. Qu'est-ce que vous faites ici ? On cherchait des amis, mais on s'est perdus. On voudrait revenir sur la plage. Rien de plus facile, monter sur mon dos. Merci, vous êtes bien aimable. Et voilà ! Madame la baleine, vous êtes gentille. Est-ce que vous voulez bien être amie avec nous ? Ah mais moi, je ne suis amie qu'avec les gens qui savent cracher de l'eau avec leur dos. Comme ça. Est-ce que vous pouvez le faire ? Oh, c'est trop dur. Je n'y arrive pas. Oh, quel dommage. Alors, un revoir. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Personne ne veut être amie avec nous. Je sais, on va construire une fusée pour chercher des amis sur une autre planète. Mais comment ? Mais avec du sable, bien sûr. Et voilà, en route. C'est parti, mon kiki. Oh là là, la fusée, c'est Fritz. On aurait dû prendre du sable mouillé. Ah oui. Ah ! Ah ! Wow, merci, monsieur. Vous nous avez sauvés. Bien sûr, je suis un cosmonaute. Est-ce que vous voulez être amie avec nous ? Ah non, désolé. Moi, je ne suis amie qu'avec des gens qui conduisent des superfusées. Mais si vous voulez, je peux vous conduire quelque part. Ici, personne ne veut être amie avec nous. Alors, on va chercher des amis sur une autre planète. Une planète avec des amis ? Hum, laissez-moi réfléchir. Il y a bien la planète des amis sans amis, mais elle est très dangereuse. Il y a tout le temps des terribles orages. On ne peut pas s'en approcher. Oh, s'il vous plaît, emmenez-nous là-bas. Mais vous êtes sûr ? Oui, oui, emmenez-nous, on se débrouillera. Bon, c'est parti, approchez-vous. Alors, c'est ça l'espace ? Eh oui, c'est beau, hein ? Oh oui ! Et ce bouton, il sert à quoi ? Il ne touche pas, c'est le gyrostalibisateur. Pourquoi votre casque, il est si gros ? Parce qu'il est très perfectionné. C'est quoi votre couleur préférée ? S'il vous plaît, laissez-moi me concentrer. C'est quoi l'univers ? Vous aimez la barbe à papa ? Non, mais ça suffit maintenant. Je vous dis qu'il faut me laisser tranquille. Vous croyez que c'est facile de conduire une fusée ? Non, c'est très dur. Ce n'est pas possible de parler tout le temps comme ça. C'est énervant à la fin. Si je fais une fausse manœuvre, on est fichus. Alors, taisez-vous. Oh, oh, moi je connais un remède contre la mauvaise humeur. Guili, guili, guili. Arrête, 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 arrête. Non, mais ça ne va pas la tête, vous êtes des malades. Je comprends mieux pourquoi vous n'avez pas d'amis. Vous êtes insupportables. Je vous préviens, si vous m'embêtez encore, je vous abandonne dans l'espace. Non, mais c'est bon, je ne vais pas le faire. Je suis un cosmonaute quand même. Ah, au secours, le lapin mangeur de planète. Bon courage. Non, mais vous avez vu, monsieur Chatouille, il nous a abandonnés comme des vieilles chaussettes. Moi, c'est surtout le lapin géant qui m'inquiète. Ah, monsieur Chatouille, faites quelque chose. Guili, guili, guili. Mais, qu'est-ce que vous faites ? Bah, des chatouilles. C'est quoi des chatouilles ? Et c'est pour faire rigoler. Ah bon ? Mais pourquoi vous mangez des planètes, monsieur le lapin ? Personne ne veut être mon ami, alors je suis très en colère. Mais c'est formidable, mais c'est pareil. Nous allons sur la planète des amis sans amis pour se faire des amis. Venez avec nous. Mais alors, vous voulez bien être mes amis ? Oui, bien sûr. Et sur cette planète, on trouvera d'autres amis ? Oui, sans aucun doute. Je connais cette planète, mais elle me fait très peur. Il y a toujours un gros orage autour d'elle. J'ai même pas osé la manger. Mais j'en ai vraiment marre de pas voir d'amis. Alors je veux bien essayer. Venez, mes amis, monter sur mon dos. Il y a trop de turbulences. On risque de se faire frapper par la foudre. Il faut repartir. Non, pas question, on y est presque. Courage. Vous êtes le lapin mangeur de planètes. Vous pouvez y arriver. Je suis toute trempée. Cette planète est terrifiante. Allons-y, en route. J'ai tellement peur que je n'ai plus envie de parler. Moi, j'ai tellement peur que je n'ai plus envie de chatouiller. Moi, j'ai faim. Et vous, là-bas, c'est vous qui faites toute cette tempête ? Mais vous êtes fous. On a peur. On a froid. On risque de tomber malade. Faut pas faire ça. Pourquoi vous faites de l'orage comme ça ? Avant, j'habitais avec les chevaux et les poneys. Ils se moquaient tout le temps de moi. Ils me traitaient de rhinocéros. Alors, je me suis enfui. Et depuis, je pleure tout le temps. Car je suis tellement triste. Hum, je suis triste. Hum, hum, hum. Moi, d'où je viens, les vaches en avaient marre de regarder passer les trains. Alors, elles ont fait la révolution. Elles ont mis tous les trains dans les champs. Et depuis, elles courent sur les rails toute la journée. Mais moi, je ne veux pas brouter de l'air. Une locomotive s'est faite pour foncer à toute allure. Regardez. Tchou, tchou. Moi, j'ai été chassé de ma planète par des dinosaures extraterrestres. Ils n'avaient même pas de rayons laser. Mais ils étaient si nombreux que je n'ai rien pu faire. Alors, depuis, je suis en colère tout le temps. C'est moi le plus fort. Sans le tête d'un dinosaure à la noix. Ah ! Ça suffit maintenant. Arrêtez. Ça ne sert à rien de pleurer et de vous mettre en colère. Tout le monde a peur de vous. Vous croyez que c'est malin ? Nous, on a été avalés par un requin. Notre fusée a explosé. Un cosmonet nous a abandonnés dans l'espace. On a traversé la galaxie sur un lapin. Et on a marché sur l'orage. Tout ça pour trouver des amis. Regardez-nous. Nous sommes tous des sans-amis. Alors, au lieu de se plaindre, on n'a qu'à devenir amis ensemble. Moi, je connais un remède contre la mauvaise humeur. Guili, guili, guili. 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 Oh, comme c'est beau. Regardez là-bas. Des carottes. Il y en a plein. Miam, 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 miam. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir des amis ? C'est très simple. Il suffit de danser ensemble et de chanter une chanson. Si tu es différent, si t'es pas important, je serai ton ami. Si t'es grand ou petit, tant que t'es gentil, je serai ton ami. Si tu me donnes la main, je serai ton copain. Si tu es grand ou petit, tant que t'es gentil, je serai ton ami. Si tu pleures tout le temps, ou que tu es grognon, ne reste pas tout seul comme un vieux gros magnon. S'il y en a qui t'embêtent, ne joue pas avec eux. Tu cherches un ami qui t'aime, et tu seras heureux. Si tu es différent, si t'es pas important, je serai ton ami. Si t'es grand ou petit, tant que t'es gentil, je serai ton ami. Si tu me donnes la main, je serai ton copain, on a tout à la vie. Si t'es grand ou petit, tant que t'es gentil, je serai ton ami. On a tous des manies. Les drôles de caractère, surtout qu'il y a pour toi. Un ami à qui plaire, si tu cherches les ennuis, c'est sûr que t'en auras. Mais si tu veux des amis, il suffit d'ouvrir les bras. Si tu es différent, c'est pas important, je serai ton ami. Si t'es grand ou petit, tant que t'es gentil, je serai ton ami. Si tu me donnes la main, je serai ton copain, on a tout à la vie. Si t'es grand ou petit, tant que t'es gentil, je serai ton ami.